Bonjour à tous et à toutes, du coup on va passer à la présentation de Mathieu Croban qui travaille chez Compto. Il va nous parler un peu justement d'une CLI pour le gouvernement. Je m'imagine que c'est le pattern un peu que l'on connaît tous d'avoir une CLI qui permet de faire de commande cette entreprise. Du coup voilà, à toi le stage. Merci encore pour l'organisation, merci d'avoir accepté ce talk. Et en effet je vais parler de CLI aujourd'hui, c'est un sujet qui est très important je pense dans nos métiers. Mais en fait, je vais me présenter très rapidement, comment ça marche ça ? Ah oui d'accord, c'est moderne. Donc ouais, je m'appelle Mathieu Corbin, je travaille chez Compto, j'ai un blog tech où je publie régulièrement des articles, vous pouvez également voir les projets open source que je maintiens, vous pouvez me suivre sur Twitter, et dans ma carrière j'ai travaillé aussi bien comme dev que comme sysadmin, j'ai un peu la double casquette. Donc ça me permet d'intervenir sur pas mal de scopes au quotidien. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là au final pour parler de scripting et de CLI. Le scripting c'est quand même une part importante de nos métiers. On écrit tous des scripts pour différentes raisons, j'y reviendrai. Et voilà, depuis peut-être la nuit des temps de l'administration système, on est fait du script. Et c'est un sujet finalement qu'on rencontre tout le temps en entreprise. Et ce qui est attendu quand on écrit des scripts souvent, c'est que les gens déjà soient contents lorsqu'ils les utilisent. Donc déjà pourquoi on fait du script ? Pour fournir des actions qu'on peut réaliser par exemple sur la production. En libre service c'est toujours bien de fournir de l'outillage au dev ou même aux ops pour réaliser des actions. De l'outillage d'astreinte, c'est un bon exemple. Moi je suis d'astreinte depuis des années et des années dans plein d'entreprises. Et quand on est réveillé à 2h du matin, qu'il y a un problème et qu'il faut faire une action sur la prod, et bien moi j'ai envie de juste lancer un script pour éventuellement, on va dire, résoudre le problème. Je n'ai pas envie d'avoir à trop réfléchir, j'ai envie d'avoir déjà de l'outillage pour ça. On a également des scripts classiques pour réaliser des backups ou faire des actions diverses et variées sur la prod. Même des scripts pour configurer le poste de travail, j'y reviendrai, ça c'est intéressant pour notamment l'onboarding, avoir des scripts pour générer de la conf, c'est toujours cool. Et fournir également des petits utilisateurs pratiques pour simplifier et accélérer le travail au quotidien. Donc ça c'est ce qui est attendu, et comme je l'ai dit, qu'on soit dev ou qu'on soit ops, on utilise des scripts pour différents use case. Mais en fait le problème c'est que ces scripts souvent, ils ne sont pas terribles, ou même ces outils internes ne sont pas top à cause de plusieurs raisons selon moi, donc je décrirai un peu plus chaque chose ensuite. Une des raisons, c'est pour moi l'utilisation du shell, du bash, etc. On a souvent des scripts peu réutilisables, c'est-à-dire construits pour une chose mais pas généralisables. C'est des scripts souvent écrits sur un point de table, voilà, de faible qualité. Et la maintenance de ces scripts et leur évolution dans le temps est difficile. Et au final, ça cause des incidences, ça cause, on perd du temps, les utilisateurs de ces scripts ne sont pas contents parce que l'interface fournie par le script pour l'utiliser n'est pas terrible. Et sur le long terme, personne n'est content de ces scripts-là. Et c'est un problème que j'ai vu dans de très nombreuses entreprises. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé à Conto, un chantier que j'ai lancé, c'est ContoCTL ou ContoCuttle. Je ne sais pas comment vous prononcez, CubeCuttle, CubeCuttle, voilà, il y a les deux. On veut dire ContoCTL, on va dire. Et l'idée, c'était de se dire, ok, on va faire une CLI unique pour tout ce qui est script, on va dire. D'ailleurs, ce mot script, je reviendrai parce qu'il n'est pas terrible. Donc, CLI unique qu'on va fournir à tout le monde, et on aura vraiment une manière unifiée de travailler sur ces scripts. Alors déjà, j'ai parlé de Bash juste avant et même du Shell. Moi, dans ma carrière, depuis longtemps maintenant, j'ai un peu une no-shell policy. Je ne veux plus que les gens fassent du Shell. Voilà. Et alors, quand je dis ça à un public de sysadmin, généralement, on me lance des cailloux, clairement. J'ai fait deux articles sur mon blog sur le sujet et un podcast avec Guilhem. Je vous conseille de les lire si ça vous intéresse. Mais pour moi, le Shell, ce n'est pas un langage très intéressant, on va dire, pour écrire des programmes. Il y a la gestion d'erreurs, la gestion des modules, on va dire, des librairies, etc. L'écosystème n'est pas terrible. Les tests, ce n'est pas terrible. Alors, il y a des outils comme BATS, mais ce n'est pas très intéressant. C'est dur à maintenir. Ça va très, très vite de se tirer une balle dans le pied en Shell. Écrire des CLI, donc avec des commandes, des sous-commandes, des flags, etc. en Shell, c'est compliqué. Bref, le Shell, moi, je ne le recommande pas aujourd'hui pour faire de l'administration système. Je préfère... Alors, des one-liners, des choses comme ça, pourquoi pas. Mais pour faire vraiment de la qualité, pour moi, je préfère utiliser autre chose, notamment Go. Donc, Compto CTL, c'est fait en Go avec Cobra pour gérer tout ce qui est commandes, sous-commandes et flags des commandes. Et ça marche très, très bien. Parce que, au final, ce qu'on veut, c'est faire de la qualité. Et moi, aujourd'hui, je ne sais plus la distinction entre un script et un programme. Souvent, dans ma carrière, ce que j'ai vu, c'est qu'on disait, les devs, les développeurs, font des programmes. Et les sysadmins, eux, ils font des scripts. Et donc, les devs font de l'ingénierie logicielle et les sysadmins font du bash à l'arrache. C'est très, très classique. Et non, en fait, moi, je veux que mes scripts, je veux que ma CLI et les outils que je fournis finalement à mes utilisateurs, aux développeurs, je veux du code structuré, modularisé, testé, avec une cohérence également sur une CLI, avec des commandes, des sous-commandes, des flags. Je veux que ça soit dans un pipeline d'intégration continue, qui lance mes tests, qui passe des linters, et avoir des artefacts en sortie d'intégration continue, donc un binaire, une image conteneur, etc. Bref, pour moi, aujourd'hui, en tant que sysadmin, lorsqu'on écrit des scripts, on écrit des programmes, et il faut se mettre avec un mindset développeur, et donc bosser comme l'élève. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Un problème que j'ai vu beaucoup en entreprise sur le scripting, c'est l'absence de centralisation des scripts. C'est pour ça également qu'on a fait compte au CTL. Souvent, les scripts sont dans plein de réponses différents, des scripts chefs qui se baladent à droite, à gauche, dans des dépôts d'applications, dans des dépôts nommés scripts, dev scripts, sre scripts, tmp scripts, ce qu'on veut même des organisations personnelles, des gens sur GitHub ou GitLab, des scripts qui s'envoient par Slack, par mail, distribués via FTP, qui tournent sur les postes de travail. Ah ouais, tiens, moi j'ai besoin de ce script. Je me rappelle quelqu'un avait écrit un script similaire il y a six mois. Je vais essayer de retrouver la personne, lui faire l'envoyer un message. T'as encore ton script là qui était bien pratique ? Tu peux me l'envoyer par mail, etc. Ben non. Conto CTL, aujourd'hui, on rassemble toutes nos commandes dans un endroit unique, un binaire unique, distribué automatiquement à toute la tech à Conto via Jamf, qui est un outil de gestion de flotte qu'on utilise chez nous pour gérer nos flottes de machines. Mise à jour incluse, c'est-à-dire que lorsqu'on rajoute une nouvelle commande, on veut la mettre à disposition de la tech, on fait le code, on pousse, on fait un tag, automatiquement le binaire est distribué sur tous les postes de l'entreprise. Donc ça, c'est génial. On a dû dépasser la centaine de tech à Conto aujourd'hui. Et donc comme ça, tout le monde est toujours à jour sur la CLI. Il y a également une image Docker qui est incluse, qui est build, qui peut être utilisée, parce que pour moi, c'est assez intéressant de se dire que je peux exécuter des commandes en local pour faire des actions, mais je peux également les exécuter, par exemple, dans un cronjob. Si j'ai un script de backup, c'est intéressant de se dire que mon outil, ma CLI de backup, je peux la lancer en local. Mais si je veux la chroner, j'utilise la même image, le même binaire, etc. et je la fais dans un cronjob humanities ou je ne sais pas où. Mais finalement, c'est le même outil. Et le contexte de lancement, c'est un détail que je lance en local, sur un cluster, sur une machine ou autre. Finalement, j'utilise le même binaire derrière. Et c'est pour ça qu'on build l'image Docker. Réutilisation des commandes. J'en ai un peu parlé au début, mais je pense que c'est important lorsqu'on écrit des CLI et des scripts de essayer de généraliser les problèmes et donc les solutions. Et de penser aux besoins futurs. Pas faire, par exemple, un script pour un besoin. Et ensuite, le jour où on a ce besoin, mais avec un petit peu de différence dans le futur, on réécrit un script from scratch avec juste, finalement, trois valables qui changent. Et bien non, là, on va vraiment utiliser des commandes avec des paramètres, des flags, pour vraiment se dire, voilà, quand j'écris une commande et que je la fournir à disposition, elle peut être utilisée dans différents contextes. Go permet également de créer son écosystème. Et comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de travailler comme des développeurs et avec les devs également. On utilise beaucoup Go côté back-end également à Conto. Et bien, ça veut dire que notre CLI peut utiliser des packages Go publics, bien sûr, toute la librairie Standard Go ou l'écosystème Go, c'est très confortable, notamment quand on interagit avec Kubernetes, avec Amazon ou avec des cloud providers comme ça. Mais tous nos packages privés qu'on utilise à Conto sont également utilisables. Donc, ça peut être du package pour de l'outillage interne, par exemple, pour aller taper des clients pour des services internes, des librairies, je ne sais pas, de logging ou ce qu'on veut. Tout est disponible. Et finalement, on s'inscrit dans un écosystème d'entreprise en faisant ça, en évitant, notamment encore en évitant l'utilisation de Shell, dans ce cas-là. On fait du Go et on s'inscrit dans l'écosystème de l'entreprise et ça, c'est super cool. C'est un projet ouvert. Dev, Ops, tout le monde peut contribuer parce qu'on a tous des besoins de scripting, des besoins de lancer des actions sur la prod ou des besoins de petits utilitaires. Et donc, c'est ouvert à tout le monde, ce projet. Et les équipes peuvent fournir finalement des actions réalisées à l'ensemble de l'entreprise. Et moi, j'aime bien dire, les équipes fournissent leur expertise. Je montrerai quelques usquettes dans la slide après. Mais finalement, moi, c'est important de me dire, une équipe fournit, par exemple, je sais qu'une commande pour réaliser une action sur un de leurs services, moi, le détail d'implémentation ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de savoir comment leur service marche. Je sais que j'ai une commande qui est fournie, je la tape, ça fait l'action. Et nous, on fournit et c'est heureux des commandes côté dev pour faire des actions, notamment liées à Kubernetes. Ils n'ont pas besoin de connaître comment ça marche. Ils ont juste une commande à lancer. Et finalement, le contrat, c'est on vous fournit une commande et elle marche et vous avez juste à l'utiliser. Et ça, c'est intéressant de fournir un peu son expertise via de l'outillage ou via des API. Mais ça, c'est un autre sujet. Quelques exemples de cas d'utilisation à Conto. Ça va être migrer les environnements de développement entre les clusters Kubernetes. On a pas mal d'environnements de développement où les développeurs peuvent créer une merge request sur un de leurs projets et ils cliquent sur un bouton et ça déploie un mini-conto avec toutes les applis, les bases de données, etc., sur Kube. Et donc, on a plusieurs Kubernetes pour faire ça dans notre environnement de staging. Et parfois, on a des problèmes ou des choses comme ça. Il faut très rapidement migrer un environnement de test d'un cluster à un autre. Et ça, on le fait avec notre CLI. On lance la commande, ça migre, ça met quelques secondes et c'est terminé. Derrière, ça fait plein de trucs. Mais finalement, de point de vue utilisateur, c'est très simple. Et eux, ne voient pas cette complexité. C'est caché finalement dans la CLI. Réaliser des actions sur Postgre, c'est également un bon exemple. Dans le passé, enfin, on utilise RDS, notamment avec Postgre. Et parfois, ça arrive, enfin, c'est déjà arrivé, des incidents avec une grosse query qui passe, qui n'était pas optimisée. Et ça a tendance à un peu bloquer la base de données, on va dire. Et donc, il faut kill la query. Donc, cancel la query dans Postgre, c'est-à-dire dans l'ancien monde, ça serait trouver quelqu'un qui peut aller sur l'ADB en route, choper le PID de la query, lancer un PG Cancel avec le PID de la query, etc., etc. Donc, c'est pénible. Il faut se connecter sur les bases données, il faut avoir des mots de passe, il faut trouver la personne avec l'habilité à faire ça, etc., etc. Maintenant, on a de l'outillage, notamment exposé via cette CLI. En fait, on a fait une API, etc., pour fournir cette action au nouveau service. Et on peut faire un compte au CTL, RDS, cancel query, moins moins PID, le PID de la query, moins moins database, le nom de la base de données, et boum, ça se fait. Alors, bien sûr, il y a une gestion de permission, il y a n'importe qui ne peut pas faire ça, etc., on reste sur la gestion de permission, etc., classique, on évite les vagues de sécurité, etc. Mais ce que je veux dire, c'est finalement l'action qui mettait avant 10 minutes, le temps de trouver le mot de passe connecté sur la base de données, etc., faire l'action, etc., maintenant, c'est deux secondes, grâce à cette CLI. Configurer le poste de travail local, j'en ai parlé un peu au début, c'est quelque chose qu'on fait également. On n'a pas le fichier de configuration en tant que dev ou même ops, des .ws config, .cub config, etc., et on avait souvent des demandes de côté sérieux, ouais, bah moi j'ai un problème de permission, mon fichier de conf, je crois qu'il n'est pas bon, et tout, et même en faisant de la doc, c'était compliqué. Maintenant, on a un compte au CTL config troubleshoot qui parse toutes les configs des gens, et ça dit, là il y a un problème, là il y a un problème, là il n'y a pas de problème, là c'est bon, et ça liste, et ça explique également comment résoudre le problème, ce qui est toujours intéressant. Et comme j'ai dit, c'est aussi plein de petits utilitaires sympas qu'on utilise de temps en temps, voilà, c'est, par exemple, on utilise Amazon, le Parameter Store, on avait plusieurs besoins parfois où on devait filtrer des entrées du Parameter Store, donc sortir des valeurs en fonction de différents critères, nom de la clé, nom de la valeur, etc., etc., et bien maintenant on a une petite commande pour le faire, voilà, ou avec des expressions régulières ou des choses comme ça, on a une commande pour le faire, et à chaque fois qu'on a besoin de faire ça, de temps en temps, pour soit trouver une connection string dans un paramètre, et bien on a la petite commande pour le faire, pour lister tout, donc voilà. Et finalement, c'est tout, voilà, c'était un talk assez court, mais j'espère que ça vous a convaincu que faire des CLI, et encore mieux une CLI unique, c'est intéressant, de faire cette CLI en vraiment se mettant dans le mindset de dev, c'est-à-dire au niveau des outils, des langages, et voilà, des concepts, d'ouvrir ça à l'ensemble de l'entreprise, de distribuer partout, nous ça nous a vraiment aidés, et on a plein 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 de projets qu'on veut rajouter là, et c'est un vrai accélérateur au quotidien. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements